Sans qu'on ait eu la possibilité d'approfondir l'analyse, c'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. L'ancien appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits de consommation, les grands produits de consommation courants, il y a des marches que le gouvernement va aller rechercher. Quelles sont les perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement ? Il y a d'abord les mesures d'accompagnement de ce que nous venons d'annoncer. Nous devons revenir à une régulation et une maîtrise des prix. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement en prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marches particulièrement élevées qui sont rappelées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de l'Obson. Par le renforcement du contrôle économique, mais en cela, nous faisons un appel aux citoyens pour qu'ils soient des actes de la surveillance et du respect des prix homologiques. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins termoins. Dans toutes les localités, des magasins termoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc, ça va être mis en place au travers des magasins termoins. Les moins jeunes s'en rappelleront la Sonadis, qui était donc une société de l'État, qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage et de la renaissance. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges induits ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le déclaré relatif, donc à la vente du pain, va être également réactivé de sorte que les prix tels que annoncés puissent être mis en a. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été prédictisé par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre reviendra au niveau de sa déclaration de politique générale. Le nouveau référentiel de politique économique sociale sera mis en œuvre avec une vision sur 25 années. Une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations. Et avec de très grandes réalisations appendues dès ce premier plan quinquennal, même 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal, parmi les moins chers, en Afrique, en boostant la production locale. Mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les filières. Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marches qui ne s'exclient pas. Parce qu'il est anormal qu'un produit pétrolier coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal, au Burkina par exemple, qu'au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts induits. Et donc l'État va s'engager dans les appels d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits. De grandes consommations et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec METRO et dans toute la sérénité de l'UGIS. Il a été également décidé que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production. ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc désormais, ce sera concerté et ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés local. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel des gens arrivent à faire beaucoup de marches, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures parce que nous venons à peine de faire deux mois nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain, tiré de la réduction du train de vie de l'État, va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du goût de la vie. D'ores et déjà, il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique. Pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide, mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement des transferts, mais il faut aller chercher. Donc, des gains d'échelle. Et donc, la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en deux mois, nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réduction. Sur tous les aspects, sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en français des ministres, par le premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Un dernier aspect, c'est que nous ferons désormais que les mesures de cible en champ, les mesures de baisse de puissance soient des mesures ciblées. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, l'essence et le gasoil sont cible en champ. Est-ce qu'il est normal que le ministre de Jusse puisse bénéficier de ces cible en champ? Est-ce que c'est normal que les directeurs généraux de sociétés privées, de la SONATEL, le fonds américain international, les représentants, les diplomates ici, tous bénéficient de ces cible en champ? Désormais, nous allons travailler vers un ciblage des cible en champ. Nous n'attendons pas qu'on nous le dise, mais c'est ça qui correspond à la façon dont la gouvernance, cette nouvelle gouvernance d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette gouvernance devra désormais faire de sorte que ce soit les personnes qui ont réellement besoin d'une assistance qui vont en bénéficier. Et ça va aller au-delà simplement de la sévention, mais c'est également comment faire de sorte que ces bénéficiaires, notamment du filet social, peut constituer la bourse de sécurité familiale, que ces personnes-là puissent en bénéficier. Voilà, mesdames et messieurs, en français, et je m'en vais rapidement faire un résumé en Wolof, et après on passera aux questions. Merci. 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 Merci.